Salut c'est vrai, j'espère que tu as la forme et bien j'enchaîne en fait, pour toi il y a un jour de décalage mais pour moi en fait je suis en train d'enchaîner une seconde vidéo parce que j'ai envie de te parler tout simplement j'ai un petit peu de temps et je me dis tiens je pourrais te dire encore d'autres choses la vidéo d'hier c'était sur c'est quoi tes rêves, en quoi tu crois je regarde la note parce que je viens tout juste de la finir, de la tourner et de lire, d'écrire le titre voilà et donc aujourd'hui, je ne vais pas te reparler de la même chose qu'hier, aujourd'hui j'ai envie de te parler des vidéos en fait Youtube je me rends compte justement là en ce moment je suis en contact avec plein de monde et beaucoup par rapport aux interviews et quand j'explique justement mon parcours mon choix, me réorienter sur internet voilà, faire une vidéo par jour on me dit ah ouais quand même une vidéo par jour ah c'est chaud c'est chaud et c'est bien d'avoir ce feedback parce que ça permet de de relativiser c'est à dire que là où est-ce qu'une part de moi pourrait me dire des jours un jour où est-ce que je vais avoir du mal à trouver un sujet tu vois à te dire quelque chose à te parler de quelque chose ok et bien j'ai une part de moi comme ça qui a envie de dire ouais t'as vu c'est trop dur t'y arriveras pas c'est nul tu vois tiens ça me fait écho justement avec la vidéo précédente et donc il y a une part de moi comme ça tu vois qui a envie de s'exprimer de cette manière là et du coup non moi je suis très focus donc voilà elle prend pas le dessus mais ça fait du bien d'être quand t'es attentif à la vie comme ça et bien c'est chouette quand j'ai un retour d'informations de ce genre où est-ce que des gens me disent waouh bravo une vidéo par jour c'est vachement chaud faut avoir de quoi alimenter faut savoir quoi dire faut tenir la route voilà faut être dans ses pompes faut être bien ancré etc donc bravo quoi ça fait du bien de voir l'entendre ce genre de choses parce que ça m'aide justement c'est quelque chose que j'ai utilisé une information que j'ai utilisé pour renforcer ma croyance positive ok une croyance positive et non limitante c'est une croyance positive justement dans laquelle je me dis ouais j'ai raison de croire en moi j'ai raison de croire que ce que je fais c'est ça te déchire de ouf quoi tu vois et donc ça me donne encore plus la pêche et ça me donne envie d'en faire encore plus et d'avancer encore plus voilà c'est très très motivant et donc c'est un peu le message de cette vidéo aujourd'hui c'est je t'invite à être attentif à ta vie aux détails de ta vie parce que il y a tout dans ton décor il y a tout ce qu'il faut pour t'aider soit à t'enfoncer soit à t'élever tout est là en permanence t'as juste à piocher ce que tu veux ok donc on a une habitude de fonctionnement hier je te parlais de tes croyances effectivement on a l'habitude d'être focus d'une certaine manière qui nous sert ou nous dessert mais c'est intéressant de prendre le temps d'apprécier ce qu'on appelle le moment présent c'est c'est à dire d'être attentif à ce qui se passe à ce qui se présente dans ta vie là en ce moment je suis en train de relire la vision des ans de James Redfield c'est des livres qu'il faut lire et relire plusieurs fois dans sa vie moi je trouve ça génial et donc je suis en train de le relire et il parlait des synchronicités de ces choses comme ça qui se présentent dans notre vie toujours au bon moment et qui nous aident qui nous aiguillent tu vois et donc voilà c'est bien d'être attentif à ce genre de choses à tous ces petits détails qui se présentent dans ta vie qui te montrent que t'es sur le bon chemin c'est une chose ou alors qui te montrent aussi que t'es pas sur le bon chemin parce qu'il y a aussi ça c'est aussi très positif et puis des signes aussi qui te disent comme ça ouais qui te montrent que t'es sur le bon chemin ou pas voilà ça se résume finalement à ça je me rends compte en t'en parlant j'y réfléchis aussi et voilà ça se résume finalement à ça c'est que t'es sur le bon chemin ou t'es pas sur le bon chemin mais ces signes sont là et et c'est c'est bon d'être attentif à ça parce que du coup ça t'aide tu te rends compte que dans ta vie t'es constamment aiguillé que tout est là en place pour te dire ah ici il y a le feu vert ici il y a le feu rouge donc du coup il faut que j'aille dans cette direction voilà et tout est là toujours pour t'aiguiller en fait il y a tout ce qu'il faut c'est extraordinaire et apprendre à être attentif à ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande prendre le temps justement d'observer alors ça te demande de sortir de sa tête c'est à dire que au lieu d'être centré sur son ego d'être centré sur sur soi enfermé dans sa boîte ok l'idée c'est de justement sortir de sa boîte et d'être attentif d'être à l'écoute d'observer de sentir d'être attentif vraiment avec toute essence prendre le temps d'éveiller tes sens comme ça et d'être attentif à ce qui se présente ok si quelqu'un arrive vers toi et a un comportement ou une attitude ou des mots peu importe lesquels ce n'est pas un hasard donc qu'est-ce que ça fait chez toi comment est-ce que ça te fait bouger est-ce que ça te préserve dans ta zone de confort ou est-ce que plutôt ça te dérange t'es pas trop à l'aise donc du coup t'as envie de bouger alors si t'avais envie de bouger tu bougerais comment ? tu bougerais vers quoi ? vers quoi tu pourrais tendre avec ça ? considère que finalement tout ce que tu vis est bon pour toi on parle même plus de positif ou de négatif parce que même ça finalement quand tu vas creuser un peu plus ce truc là tu vois que le négatif le positif c'est du vent c'est qu'une seule et même pièce en fait c'est les deux faces d'une même expérience il n'y a pas de jour sans nuit il n'y a pas de négatif sans positif il n'y a pas de yin sans yang masculin, féminin donc positif, négatif à la rire on s'en fout tout ce qui compte c'est que si tu vis ta vie c'est pas pour rien donc si tu prends en compte je t'avais fait une vidéo sur la peur et la relation à l'amour la peur, l'amour cette relation si tu prends en compte cet amour et donc que tu prends mais sans tu prends ta vie en compte par rapport à cet amour du coup tu vois que tout est bon pour toi tout va dans ton sens est bon pour t'éveiller pour avancer pour t'ouvrir de plus en plus ouvrir t'éveiller en conscience de plus en plus de sens dans ta vie et et donc d'être attentif à tous ces détails d'être attentif à ta vie en fait à ce que tu vis à tout ce qui se passe dans ton décor tu vas apprendre comme ça petit à petit à repérer les signes qui sont là pour te dire prends cette direction celle-là tu sens que t'es à l'aise dedans vas-y yes et même quand t'as des choses qui te chamboulent cherche à voir pourquoi est-ce que ça te chamboule qu'est-ce que ça te fait en toi c'est pas de la faute de l'autre si tu vis ce que tu vis c'est de ta faute à toi c'est toi le responsable de ta vie quand tu dis c'est de la faute de l'autre tu te mens très clairement tu te mens donc la vérité c'est que c'est toi qui vis cette expérience quand quelqu'un arrive et te gueule dessus si tu le prends bien et que ça ne te pose pas de problème c'est que tu es ok avec ce qui se passe si tu le prends mal c'est toi qui le prends mal lui il s'en fout il est dans une autre énergie toi t'es dans ton énergie c'est toi qui expérimente la chose qui traduit la chose qui le vit cette émotion cette énergie donc interroge-toi sur qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce que t'as à apprendre là-dedans quelle est la leçon là-dedans cherche cherche la leçon et plus tu vas chercher plus tu vas trouver et plus tu vas être attentif à ton décor et plus tu vas voir tous ces signes ces synchronicités ces choses qui sont là juste pour t'aiguiller en permanence et te dire t'inquiète pas tout va bien c'est juste l'école de la vie tout va bien voilà j'ai fini pour aujourd'hui donc comme d'hab je t'invite à liker commenter partager cette vidéo commenter si t'as des questions bien sûr comme d'habitude tu me les mets dans les commentaires tu peux me contacter en MP voilà il y a même mon numéro de téléphone carrément dans le descriptif de la vidéo si tu veux prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé et puis puis voilà c'est tout abonne-toi si t'es pas déjà fait sur ce je te dis à demain pour une prochaine vidéo et prends soin de toi ose vivre ta vie vraiment tu le mérites amplement t'es quelqu'un d'extraordinaire tu es une merveille de la vie ciao tu as